J'écris toujours des chansons, j'écris un peu des chansons, comme en tiendrant un journal de bord, je pense. J'essaie de mettre toujours de l'intensité dans la vie. Avec mon grand copain gaulois, on était des spécialistes de la pêche, là-dedans on vidait le Vendée, nous. On bêtait, on recommençait à faire des barrages ici, et vraiment dès qu'on n'avait rien à faire, on venait braconner sur le Vendée. Alors maintenant que je suis grand garçon et que je me rends compte de ça, même en étant au bord de l'eau, cette ombre, cette température, cette couleur, tout, c'est comme si j'étais à l'intérieur de moi. Je pourrais mourir ici, par exemple là tout de suite, je serais entouré de ce qui est l'essentiel. Il fait grand beau, partout on fanne, au bord de l'empreinte du glacier. Alors mon esprit prend par l'usclade, grisé par les senteurs de juillet. Soudain, une faible flamme jaille dans cette obscurité. Tient un voleur de rhubarbe. Humanisant bête dedans son âme, aménage en fontaine aux oiseaux, cégales et fourmis en belles dames. Voilà l'entame, petit Berzo Rêvant de génie, ce redoutable J'haïs dans cette obscurité Tiens, le voleur de rhubarbe Dis-nous, 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 dis-nous En chasseur de nuit dans ma montagne Quand la lune vient m'interroger Je prends alors par la compissade Où je m'étais cru à liquider Qu'en tenant ses ailes comme une femme J'haïs dans cette obscurité Tiens, un voleur de rhubarbe Vivant le martyr sans être au ciel Des fauvettes humaines je voyais Et j'emmenais Cathy pour sa fête Regarder le taureau bander Je la revois tenant mes ailes Entre rochers de l'aigle et eau salée Tiens, le voleur de rhubarbe Dis-nous, 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 dis-nous T'en bas, le bourdie, va, reste sage N'attise pas cendre du passé Comme s'efface le mirage Je me surprends à grimacer C'est bon, je préfère toujours la rhubarbe Tiens, le voleur de rhubarbe Dis-nous, 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 dis-nous Maintenant que je suis grand-père Maintenant que je suis grand-père Si tu veux, tu relativises ces choses-là Les affres de l'enfance, c'est loin Mais ça existait quoi Non, un sentiment d'inconfort Et de méfiance Et de pas confiance dans les grands Est-ce que vous pensez que vos parents Auraient dû se séparer plus tôt par exemple Et que vous avez vécu dans une espèce d'ambiance Oui, mais c'est même plus général que ça aussi C'est d'être aussi Élevé dans une ferme Petit garçon, sentir la bouse de vache Rester à l'écart dans la cour de la création C'était ça ? Jusqu'à 15 ans, impossible d'approcher une fille Parce que t'es le péquenot, tu plus la bouse tout le temps Donc une sorte de... Même dans une région qui est rurale Il y avait quand même cette distinction Oui, parce que j'étais une petite ville à côté J'allais à l'école qui était hyper snob Et où le paysan était vraiment, c'était pire que tout J'étais l'arabe du coin Ah oui ? Ouais Et alors voilà, je sais ça a beaucoup... Même la belle gueule ne n'arrangeait rien Même mon arrogance, elle vient beaucoup de lâcherant aussi Parce que je me suis tellement tue Maintenant j'en fais un peu, beaucoup Mais c'était douloureux Enfin c'est une enfance, une adolescence Que vous n'auriez pas forcément envie de reviviser Oui, mais si tu veux au sens traditionnel Par exemple, je suis moi tout à fait Je suis tout à fait dans la revanche sociale Essayer de s'expraire quoi Moi j'ai été le premier, toute ma famille A avoir le baccalauréat Je suis vraiment... A m'arracher, tout le monde était paysan Tout ça, donc je suis vraiment... Je suis vraiment... Moi agité par la revanche sociale J'ai toujours adoré l'école Je travaillais à l'école Parce que j'ai rapidement compris Que si je ne bossais pas à l'école Je ne m'en sortirais pas Et eux n'ont pas essayé de vous freiner Eux ou vos parents En disant Ma femme tu l'as travaillé à la ferme après Et donc t'es injuste C'est de la connerie C'est si Moi à 14 ans On m'a retiré de l'école Donc c'est un moment fondateur Pour moi J'ai été obligé quasiment de basculer Dans le chantage au suicide Pour que la famille veille bien Que je continue J'ai une tante Tout ça qui m'était Mais non ce petit Il faut qu'il aille à l'école Il y a un prof d'anglais aussi je pense Est-ce qu'il y a pas un prof d'anglais Qui a fait comprendre à vos parents Vos grands-parents Que vous aviez les moyens De poursuivre des études Parce que je devais faire plombier Zinger A 14 ans Donc je suis agité par ça Je suis un peu antique Une personnalité un peu antique Mais c'est vrai Quelque chose qui n'a jamais été Vraiment élucidé Comment un petit garçon En France Dans le centre de la France Chez des paysans Un petit garçon de 14-15 ans Qui va entendre Un petit peu d'Eston Ou un petit peu de Bob Dylan En n'ayant aucune culture En n'ayant jamais entendu ça D'un seul coup Se réveille Et se révèle à lui-même Comme s'il avait toujours entendu ça C'est quelque chose de mystérieux J'ai jamais vraiment compris Comment ça peut se faire Mais quelques mesures De Bob Dylan Ou d'Eston En fait de moi L'homme que je suis maintenant Et je n'ai toujours pas compris Par quel processus ça a pu se faire Est-ce qu'il n'y a pas eu un magicien Un monsieur Hulu Oudjian Qui est passé par là aussi Pour révéler le petit garçon Prof d'anglais Qui lui aussi était un orphelin Arrivant d'Arménie Et voilà Dès tout petit Il a commencé à me dire Qu'il fallait sortir de la vallée Voilà Et maintenant il est décédé La dernière lettre Que j'ai pu lui envoyer J'ai essayé de le retrouver Pendant des années J'ai jamais pu le retrouver Il était libre comme l'air Et voilà La dernière lettre En tout cas Je le remerciais De m'avoir appris Mais à la façon Comme on l'a dans le blues Et comme on l'a Dans un thème traditionnel Du blues C'est-à-dire Sors-moi de la vallée C'est pour être presque Take me to the river Quelque chose de cet ordre-là Quelque chose d'assez biblique Et voilà Donc je suis sorti de la vallée Peut-être de la vallée De la vallée des larmes Et des fois j'y reviens Pour écrire des disques